Bonjour les amis, c'est Mithrape Noma de Nintendo Alerts, c'est Session of Play, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une astuce qui va sûrement énormément vous plaire et changer votre façon de jouer. On va forcer la lune de sang à pop autant de fois qu'on veut. Vous m'avez bien entendu autant de fois qu'on veut. Alors les prérequis pour ça c'est se trouver dans une grotte avec pas mal de murs à casser. Donc nous on se souvient de celle-là, en plus on y allait aujourd'hui, donc c'est celle où on va. Donc vous voyez le mur il n'est pas intact, on l'a déjà abîmé un peu, mais voilà, on se met sur le côté, on grimpe. Alors les prérequis aussi c'est d'avoir des arcs, soit des arcs des Sylvains, de priorité des arcs des Linel, qui tirent x5, x3. Ça c'est très important, très important. Donc on va tester avec le x5 de Linel. Donc vous grimpez, vous partez en slow motion avec l'arc. Réessayez, c'est pas grave, si vous n'y arrivez pas du premier coup, et moi c'est pas du premier coup non plus, il faut le temps, c'est pas évident. Là on prend des opales, une fois, deux fois, et on atterrit. Et on attend, voilà, que la lune de sang vienne. Et vous allez dire, c'est un coup de chance, elle a forcé, voilà, elle savait que ça allait venir. Pas du tout. Je vais vous montrer pourquoi pas du tout, je vais les enchaîner. Vous allez voir que c'est pas du tout un coup de chance. Donc on laisse le temps de chargement passer. Préparer bois et silex. On va faire un feu de camp. Allez, go pour le feu de camp. On va se mettre jusqu'au matin. Donc là, on va montrer avec les arcs de Linel à trois flèches, parce que c'est un peu différent. Au lieu de tirer deux opales, il va falloir en tirer trois. Pareil, il faut repartir en slow motion. Hop, allez. Une. Deux. Trois. Allez. Hop, on atterrit. Et qu'est-ce que vous voyez ? Une lune de sang. Et on va recommencer pour vous montrer que c'est pas du bluff. On va le refaire une dernière fois. Montrez qu'on peut le faire aussi souvent qu'on le veut. Là, on passe la lune de sang. On va le refaire avec l'arc à cinq. Juste pour vous montrer que vraiment, vous refaites un feu de camp. Allez, go pour le feu de camp. Où est-ce que j'ai mis le silex ? Hop. Allez, on relance. Jusqu'au matin. Vraiment, la seule limite là, ce sera d'aller farmer des opales. Mais en fait, quand on fait pop les lunes de sang, c'est justement pour faire respawn tout le matériel. Tous les pierres précieuses. Tout le bestiaire, tout simplement. Allez, go. Et que deux, lorsqu'on a un arc à cinq. Et vous voyez, la lune de sang revient encore une fois. Donc, je pense que je n'ai plus besoin de vous prouver. Je vous l'ai assez prouvé. Donc, c'est très, très simple, les amis. Vous allez dans une grotte où il y a énormément de murs avec des pierres. Comme ça, vous faites un maximum de dégâts avec les opales. Donc, je répète. Un arc à trois flèches des Sylvains ou Linel. Trois opales. Un arc à cinq flèches Linel. Deux opales. Et vous voyez, ça, vous faites à chaque fois un feu de camp. Et ça respawn encore, encore, encore et toujours. C'est un super... C'est un super... Je ne sais pas si c'est un glitch ou j'en sais rien. Mais c'est fantastique. Donc, n'hésitez surtout pas à l'utiliser pour aller farmer tout ce que vous avez à farmer. Si cette solution vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous remercie et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye, les amis.